donc bonjour et bienvenue à cette présentation on va parler des faits de bord premièrement je vais me présenter donc je m'appelle benoît lemoine pour ceux qui me connaissent pas vous pouvez me suivre sur twitter je suis développeur full stack dans une entreprise qui s'appelle nubo où on fait principalement de la récupération de données d'objets connectés et du machine learning autour des données récupérées à montréal et le point important qu'ils m'ont dit de dire c'est pour ça qu'ils m'ont payé le voyage c'est qu'on recrute donc si vous êtes intéressés par venir dans un pays où il fait moins 20 n'hésitez pas à venir me contacter bon on va reprendre le flux de la présentation donc les effets de bord en fait la plupart d'entre nous on a une intuition de ce que c'est mais souvent on n'a pas forcément une définition très très claire du sujet donc un effet de bord c'est quoi en vrai en fait la définition est étonnamment simple pour une fonction ou un programme sachant qu'un programme en vrai ça peut être vu comme une fonction c'est montrer une sortie bah c'est tout ce qui n'est pas retourné donc si vous faites une opération et que dans la valeur de retour vous vous montrez pas quelque chose que vous avez fait dans votre fonction c'est un effet de bord ça ça implique que dans un langage fortement typé comme ce cas là si ça se voit pas dans le type c'est très probablement un effet de bord on va prendre quelques petits exemples les grands classiques l'exception ici par exemple ma fonction elle me dit que quelle que soit la chaîne de caractère que je passe je vais récupérer un entier et c'est de toute évidence faux parce que en fond certaines chaînes de caractère ne me renvoie pas d'entier ça lance des exceptions et je le vois pas au niveau de la signature on pourrait parler des checked exceptions en java qui sont un type un peu particulier mais en l'occurrence ça n'existe pas en ce cas là il ya aussi la notion de mutabilité par exemple ici cette fonction quand je l'appelle elle va me renvoyer un nombre et si je la rappelle avec le même chiffre ça sera pas le même parce que j'aurais changé une variable mutable donc il ya quelque chose en dehors de ma fonction qui a changé donc c'est une opération qui n'est pas directement visible dans le type de retour et qui n'est pas retourné un sujet qui a beaucoup fait débat aujourd'hui tous les aïeaux donc d'une manière générale en fait les aïeaux c'est tout ce qui n'est pas interagir avec tout ce qui n'est pas géré par votre programme donc tout ce qui est géré par le système principalement ça va être les appels http lire un fichier dans le système écrire dans la console quand vous écrivez dans la console avec un println vous changez l'état de votre console avant il n'y avait rien écrit après il ya marqué hello vous avez changé quelque chose vous ne le voyez pas dans le type de retour et les valeurs aléatoires aussi alors il ya un petit cas particulier c'est que les ici ça c'est à moitié de l'effet de bord le random nexting parce qu'en fait c'est pseudo aléatoire c'est à dire qu'en fait c'est un algorithme qui est entièrement contenu dans le dans ce cas là et si jamais vous passez toujours le même seed démarrage vous aurez toujours la même valeur derrière c'est pas vraiment un effet de bord mais si vous utilisez du vrai aléatoire ce que je vous encourage à faire n'utilisez pas ça quand vous avez besoin d'aléatoires dans ce cas là ça va faire des appels système donc de l'effet de bord renvoyer unit alors en fait renvoyer unit dans l'idée c'est pas faire un effet de bord le seul truc c'est que si vous renvoyez unit il ya qu'une seule fonction sans effet de bord qui peut le faire c'est celle là forcément la seule valeur de unit c'est ça tout le reste ça transparètera pas dans la valeur de retour effet de bord c'est tout ce que là c'est assez simple mais là c'est le gros problème des effets de bord en fait c'est que pure sans effet de bord impur avec effet de bord utiliser du code du code impur ça rend votre fonction avec un effet de bord et donc ça rend votre fonction impur c'est contaminant si vous appelez une fonction qui appelle une fonction qui appelle une fonction qui appelle une fonction qui appelle une fonction qui est impur votre code est impur donc c'est vraiment transitif et ça remonte jusqu'en haut bon maintenant qu'on a vu à peu près ce que c'était on va prendre un exemple qui a déjà été utilisé hier d'ailleurs qui est le distributeur automatique de boissons en l'occurrence de bière mais de boisson donc comme tout bon développeur quand on veut modéliser un problème on va le faire en tdd qui bien évidemment ne parle pas de test ça ça existe pas on modélise à partir des types donc un distributeur de boissons fondamentalement c'est quelque chose qui prend une pièce et on renvoie une canette intuitivement on a envie de le modéliser comme ça donc on propose un bout de code qui représente à peu près ça les cases classes au dessus c'est juste pour avoir les choses bien typé j'aurais pu utiliser des strings et des ints mais c'est pareil autant prendre tout de suite des bonnes habitudes d'avoir du typage un peu fort et cette fonction là quand on va l'implémenter par la suite ce qu'on aimerait faire c'est pouvoir l'appeler plusieurs fois d'affilée donc par exemple trois fois et à chaque fois que je mets une pièce récupérer ma canette et éventuellement l'afficher à partir de là notre constructeur de distributeurs de boissons nous fournit un SDK qui est très simple il y a une fonction qui renvoie true si la canette est passée a été vraiment donnée à l'utilisateur ou false si elle n'a pas réussi à être donnée donc elle peut ne pas être donnée pour plusieurs raisons principalement parce que c'est bloqué ou juste il y en a plus dans la machine donc on va essayer d'implémenter notre fonction à partir du SDK qui a été donné donc déjà il faut gérer le stock à la main on a bien vu que le SDK ne gérait pas le stock il va juste nous dire ou pas donc là on fait l'hypothèse qu'il y a 10 canettes dans la machine c'est un var donc la variable est mutable il faut bien y faire attention parce qu'on y reviendra après en fait ça c'est la façon sale entre guillemets la façon happy pass classique c'est on a envie de coder que ce qui nous intéresse donc je mets une pièce je récupère une canette et je change mon stock bon pour ceux qui connaissent un peu ce cas là ça évidemment ça compile pas effectivement qu'est ce qu'on fait dans les cas else c'est une bonne question bon on fait du code crade donc on lance des exceptions on réfléchit pas j'insiste sur le fait que c'est du code sale c'est il faut pas faire ça il y a des cas par exemple vous êtes en hackathon vous voulez aller vite pourquoi pas sur du code de production il faut pas écrire du code comme ça pourquoi il faut pas écrire du code comme ça le problème des effets de bord qu'on a là ma fonction est très simple elle a deux effets de bord c'est les exceptions et la mutabilité c'est que l'appelant va devoir gérer ses effets de bord vous lancez des exceptions ça ça implique que la personne qui va appeler votre fonction va devoir faire des try catch le truc c'est que là c'est facile on a accès au code source c'est nous qui écrivons mais si c'est quelqu'un qui appelle une fonction qui appelle une fonction qui appelle une fonction qui lance une exception et qui n'est pas documenté en fait la personne qui appelle va pas savoir qu'il faut faire des try catch et ça c'est un truc en tant que développeur généralement on n'aime pas des surprises les ah une exception donc l'idée ici ça va être essayer de vous montrer sur ce code simple comment on supprime les effets de bord juste pour parler des try catch en plus le bonus c'est que ça fait vraiment un code sale quand on veut essayer d'appeler parce que ici je veux bien faire trois fois l'opération de mettre ma pièce et de la récupérer donc je suis obligé d'écrire trois fois mon try catch en plus il y a aussi de la mutabilité au niveau des listes il y aurait une façon de faire autrement mais sur le principe c'est vraiment pour montrer que c'est pas une très bonne pratique donc comment on fait pour purifier tout ça ? pour dégager les effets de bord alors en fait le premier point c'est si on a des effets de bord c'est parce qu'on n'a pas bien modélisé notre problème donc ça c'est le premier truc c'est réfléchir à son problème en réalité un distributeur de canettes c'est pas quelque chose qui prend une pièce et qui donne une canette c'est quelque chose qui prend une pièce qui donne des canettes parfois c'est vraiment important de le comprendre notons que mon modèle ne rend pas la monnaie c'est accessoirement en plus elle n'est pas très gentille bref dans ce cas là quand quelque chose peut renvoyer une valeur ou ne pas renvoyer de valeur l'intuition c'est d'utiliser le type option c'est à peu près aussi simple que le code qu'on avait précédemment simplement on n'a plus d'exception donc on a dégagé cet effet de bord là et on voit bien au niveau du type en haut que maintenant on dit qu'on peut avoir une valeur ou pas de valeur de retour et on a remplacé les exceptions par les nones par contre on a perdu quelque chose d'intéressant qu'on avait avec les exceptions c'était de comprendre pourquoi ça avait échoué ici en fait que la canette soit bloquée ou qu'il n'y ait plus de stock c'est juste qu'on n'a rien récupéré et ça en fait c'est quand même quelque chose qu'on aimerait bien récupérer donc on voudrait différencier les erreurs comme c'était des exceptions en fait on aurait envie d'utiliser try pourquoi ici je n'ai pas utilisé try pour expliquer try c'est un type qui dit ou throwable ou le type que vous voulez renvoyer donc en fait ça ce que ça veut dire c'est que ça peut être un out of memory exception enfin error un illegal argument exception un null pointer ça peut être à peu près tout et n'importe quoi moi dans mon cas je n'ai que deux types d'erreurs possibles en réalité c'est la canette est stockée et bloquée ou j'ai plus de stock j'ai uniquement ces deux cas donc je veux le modéliser comme ça c'est pour ça que je n'ai pas utilisé try donc en ce cas là quand on veut modéliser quelque chose qui peut renvoyer une valeur ou une autre le type qu'on va utiliser c'est either donc par convention vous avez dû l'entendre à peu près tous les jours pendant deux jours à peu près toutes les sessions à droite on a la valeur que l'on veut et à gauche on met les erreurs par convention vous voyez ça change pareil ça ne change pas beaucoup du code crade avec les exceptions mais en terme d'appel l'idée ici c'est qu'on peut appeler toutes nos fonctions les unes à la suite des autres on obtient une liste de header, de erreurs et de canettes et pour récupérer juste les canettes et juste les erreurs il suffit d'utiliser un collect et de dire je veux que ce qui est à droite ou que ce qui est à gauche donc le code reste relativement lisible en termes d'utilisation bon on a vu qu'il y avait un autre effet de bord la mutabilité, le changement de stock alors pourquoi la mutabilité c'est pas bien c'est pareil ça vous avez dû l'entendre pendant deux jours il y a plein de raisons à commencer par le debugging en réalité si vous rentrez dans un debugger de la mutabilité partout vous allez avancer et tout va changer dans tous les sens et c'est assez difficile de raisonner dessus le deuxième gros point c'est le parallélisme si vous faites des choses fortement parallèles par exemple là imaginez une machine qui vend des canettes avec plein de distributeurs mais un seul stock là avec le code que j'ai fait c'est pas threat safe vous allez vous retrouver avec des stocks négatifs des choses comme ça donc c'est assez dangereux dès qu'on fait un peu de parallélisme de concurrence on va vouloir éviter la mutabilité un dernier point dont on parle pas souvent mais c'est que la JVM peut plus facilement optimiser ce qui est immutable aussi parce que ça lui permet de raisonner sur ce que c'est et il y a un peu d'optimisation qui est fait avec en conclusion on va aussi essayer de l'enlever la technique classique quand on a un état global comme moi j'ai pour le supprimer en fait c'est passer l'état initial en paramètre de la fonction et renvoyer l'état final donc on supprime l'effet de bord puisqu'on renvoie effectivement une nouvelle valeur donc dans mon cas si vous avez jamais vu cette syntaxe ça reviendrait à peu près au même de mettre une virgule là ça change un tout petit peu la façon dont on appelle les choses mais j'ai bien déclaré une fonction avec deux paramètres ici donc ma fonction prend maintenant le stock en paramètre et renvoie une paire qui contient le stock j'ai donc une fonction ici qui est complètement pure je n'ai plus aucun effet de bord et en termes d'appel c'est toujours pareil c'est pas beaucoup plus sale qu'avant on a via la déconstruction on peut directement récupérer le stock on passe 10 en premier c'est mon stock initial je le récupère, je le renvoie, je le récupère, je le renvoie, etc donc c'est relativement lisible par contre il y a quand même un problème c'est que ça c'est assez facilement sujet aux erreurs on voit bien que ici je récupère le stock 1 je passe au suivant puis je récupère le stock 2 et en fait j'aurais pu écrire stock 1 je ne me serais pas rendu compte le compilateur ne va pas m'aider et c'est un cas très simple mais quand vous faites ça sur des cas plus compliqués assez rapidement on se trompe et on ne fait pas les choses dans l'ordre et ça peut poser des problèmes le deuxième point c'est que ce que j'ai dit précédemment c'est vrai quand vous avez un état global on a souvent envie de le transformer en quelque chose qui prend l'état initial et qui renvoie l'état final et votre valeur donc ça c'est généralisable en fait ce n'est pas spécifique à mon cas ici et ça tombe bien parce qu'il y a un type qui est disponible dans une vraie qui s'appelle Katz donc je vais donner le lien juste après qui existe aussi dans Scalazi qui existe dans plein de choses parce que c'est très très standard donc ce type s'appelle State il est paramétré par deux choses l'état S et T la valeur que vous retournez et il faut vraiment l'imaginer comme une fonction de l'état initial vers une paire de l'état final et de la valeur j'ai utilisé un tilde ici parce que ce n'est pas une égalité c'est du pseudo code mais il faut l'imaginer comme ça ça permet de raisonner dessus et si j'utilise ce type donc dans mon code en fait ça n'a pratiquement pas changé le code que j'avais juste avant je renvoie toujours des paires avec le stock à gauche et je le change quand il y a besoin de le changer j'ai simplement frappé tout mon code dans State là-bas et je renvoie un State et une fois de plus State c'est mal nommé il faut bien voir que c'est une fonction ici je renvoie une fonction d'un entier vers de l'état initial vers l'état final j'insiste vraiment dessus je ne renvoie pas un état je renvoie une fonction et ça ça fait que au niveau de la façon dont on l'appelle en fait je peux tout enchaîner dans un fort compréhension vous voyez que j'ai plus besoin de passer explicitement l'état à cet endroit là et en fait je passe mon état initial ici au niveau du run et lui va bien passer successivement toutes les étapes et je sais que je me répète beaucoup mais c'est vraiment important à comprendre ici c'est une fonction c'est bien une fonction ça ne fait absolument rien tant qu'on n'a pas appelé run State c'est quelque chose qui va prendre un int et qui va renvoyer une paire de int et de list et quand j'appelle run j'exécute cette fonction j'ai fait quelque chose de très important si vous avez vu des présentations sur free par exemple on en parle beaucoup j'ai séparé la description d'un programme donc une fonction une fois qu'il sera appelé rendra quelque chose et son exécution pour prendre une métaphore un peu plus parlante c'est un peu la différence qu'il y a entre une recette d'omelette et une omelette avec une recette vous n'avez rien vous n'allez pas pouvoir manger pour avoir votre omelette à partir de la recette vous avez besoin des ressources initiales des oeufs dans mon cas c'est mon stock c'est la valeur initiale vous avez besoin d'un interpréteur ici c'est la personne qui va faire la cuisine dans mon autre cas c'est la JVM une fois qu'on a parlé de ça les I.O donc c'est un sujet qui est d'actualité en fait on peut très bien envisager les I.O comme quelque chose qui change l'état du monde extérieur donc au fond c'est comme State c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu avant donc on peut l'imaginer comme étant le type I.O comme étant une fonction du monde réel vers un nouveau monde réel et la valeur de retour sachant que monde réel c'est bien évidemment un type que vous ne pouvez pas construire ce n'est pas quelque chose qui existe réellement c'est quelque chose qui est forcément passé par l'interpréteur donc la JVM là je vous ai donné celui de Katz mais Scalazi en a sorti un John Dugos a fait une magnifique présentation ce matin à ce sujet donc on peut voir le type I.O comme ça je vais donner un exemple si vous n'en avez pas encore eu assez aujourd'hui donc c'est un exemple qui est très simple l'idée c'est de dire tout ce qui fait un I.O je le wrap dans le type I.O et après pour l'utiliser je lui fais par exemple un fort compréhension et une fois plus il faut bien comprendre que ici en fait ça ça ne fait rien là mon print il ne va pas s'afficher ça va faire quelque chose que une fois que j'aurais appelé le unsafe freelancing qui permet réellement d'exécuter ici j'ai uniquement une description de programme j'ai une fonction le point qui est important c'est que si jamais vous utilisez I.O en fait ça il faut l'appeler une seule fois dans votre programme et en pratique avec SafeApp de Scalazi par exemple il y a probablement un équivalent dans Katz en fait vous ne devez même pas l'appeler simplement votre fonction main va attendre de renvoyer un I.O plutôt qu'un unit bon ça c'était pour aller dans le même sens que tout le monde maintenant je vais aller dans le sens inverse en fait le type I.O d'un communauté fonctionnel tout le monde dit que c'est bien etc etc en fait c'est quelque chose qui vient du monde Ascale mais il faut bien comprendre que en ce cas là c'est complètement optionnel on est d'accord que si on écrit println c'est écrit dans la console enfin c'est pas il n'y a rien d'exceptionnel ce qu'il faut voir c'est qu'en Ascale c'est pas le cas Ascale c'est un langage qui est lazy donc si on une fonction ne va pas être évaluée si son type de retour n'est pas utilisée par autre chose elle n'est évaluée que si elle est utilisée donc forcément vous imaginez un println ça renvoie unit unit ça sert à rien donc on ne l'utilise jamais la conclusion c'est que si println était conçu comme ça en Ascale ça ne serait jamais exécuté donc ça n'a pas de sens donc pour écrire dans la console il faut renvoyer un type qui sera réutilisé par la suite et ce type c'est I.O maintenant on porte ça en Scala Scala c'est strict en fait chaque ligne sur laquelle la JVM passe est exécutée il n'y a plus ce problème là même si ça renvoie unit votre code il est exécuté donc ce que défend Martin Wondersky ici c'est un lien qui n'était pas écrivable comme ça parce qu'il est beaucoup trop long mais vous pourrez aller sur la présentation après donc Martin Wondersky qui est créateur du Landia Scala c'est que en fait on peut voir en Scala que chaque ligne est un I.O par essence réellement vu qu'elle toute est exécutée donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de créer un type I.O par dessus parce que tout est I.O au fond tout implique réellement une exécution donc c'est un fort débat il faut savoir que côté EPFL ils travaillent aussi sur le sujet mais ils essayent de trouver un moyen de mettre des marqueurs I.O autrement que par un type ouvrappant comme on l'a vu précédemment donc si on veut résumer un peu cette première partie en fait on a vu que le principe c'est que les effets de bord on pouvait la plupart du temps s'en débarrasser on les occorne dans des types par exemple et enfin on l'a pas vu précédemment mais l'option ça représente l'effet qui est l'arrêt prématuré alors ça peut être un peu étonnant par rapport à ce que j'ai dit précédemment mais imaginez un fort compréhension vous avez 10 lignes qui renvoient des options dedans on rappelle qu'en ce cas là on ne peut pas mélanger les types dans un fort compréhension au premier non à peu de choses près voilà mais au premier non le reste du code ne sera pas exécuté tout ce qui est après ne sera pas exécuté donc en fait l'option représente réellement un arrêt prématuré en termes d'effet de ce point de vue là le header c'est exactement la même chose si vous les enchaînez dans un fort compréhension au premier left ça s'arrête donc c'est un arrêt prématuré aussi simplement en plus vous avez une raison ça peut être une string ou n'importe quoi d'autre qui vous dit pourquoi le programme s'est arrêté alors on peut parler aussi de la future finalement le type qui est une très bonne librairie que j'encourage tout le monde à regarder qui est avec des équivalents dans ce cas la vie par exemple le type writer le type writer ça sert principalement pour écrire quelque part donc dit comme ça pas très intéressant écrire des logs le gros intérêt du type writer c'est en fait d'accumuler des logs au fur et à mesure de votre programme et de les écrire réellement qu'une fois que vous avez tout accumulé imaginez un programme en parallèle vous avez de l'asynchronisme partout si vous faites juste des println en fait dans la console tout est mélangé avec le type writer comme tout est accumulé au fur et à mesure et vous mettez dans la console que à la fin ou dans votre fichier de log tous vos blocs de code qui auraient été enfin de logs qui auraient été mélangés se retrouvent les uns à côté des autres dans le même genre d'idée on a le type reader qui permet de lire quelque part donc ça vous permet de lire un fichier de configuration éventuellement de faire des injections indépendants si vraiment vous aimez souffrir mais c'est à peu près le même principe et le type state qu'on a vu précédemment qui permet de gérer tout ce qui est état interne il existe plein d'autres choses mais ce qu'il faut retenir ici c'est vraiment quand vous avez un effet de bord et que vous voulez vous en débarrasser la solution c'est avoir un type qui représente cet effet de bord et renvoyer ce type parce que si vous le renvoyez c'est plus un effet de bord bon malheureusement maintenant qu'on a dit tout ça si on veut se débarrasser de tous les effets de bord on se retrouve avec des futures d'options de trial de easer et des choses comme ça qui sont à peu près complètement ingérables donc qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer facilement ces types là alors je vais prendre un autre exemple un exemple qui est assez simple c'est on a toujours un distributeur de boissons mais on prend une pièce de sa poche on le met dans le distributeur qui renvoie une canette on le met à la poubelle et comme c'est le Canada les poubelles dans lesquelles on recycle ça te rend une pièce après et tu peux recommencer en termes de modèle une poche on va dire que c'est synchrone vous l'avez toujours sur vous vous êtes à peu près sûr de quand votre main va arriver dedans et sortir donc on peut estimer qu'il y aura peut-être une pièce peut-être pas mais c'est synchrone par contre dès qu'on commence à parler à des machines donc l'API ici ça va être l'API de la vending machine vous mettez une pièce et vous récupérez peut-être une canette parce que peut-être que ça marche pas et surtout vous savez pas quand vous la récupérez c'est asynchrone et pareil pour la poubelle vous mettez votre canette peut-être que ça va vous rendre de l'argent peut-être pas et surtout vous savez pas quand parce que ça peut prendre du temps le modèle que j'ai présenté juste avant l'implémentation de si on fait tout à la main ça donne ça donc beaucoup de déconstruction du code en escalier on va dire et pas forcément quelque chose de très évident en termes de règles business et il faut bien imaginer que là j'ai deux futures options dans du vrai code on en a 10 et ça devient vraiment vraiment indisible la solution à ça donc à ce point spécifique ici ça va être un type qu'on appelle option de T donc le type option de T c'est un type qui prend deux paramètres le premier paramètre c'est un autre type qui prend un paramètre et le deuxième paramètre c'est la valeur de retour et on peut le voir toujours pareil c'est pas un égal mais on peut l'imaginer comme étant le type qui a à l'intérieur deux options de A donc ici le M ça va être futur par exemple option de T de futur de A c'est équivalent à futur de option de A une fois qu'on a dit ça donc ce type là il existe dans Cats il existe dans Scalasie il existe dans Hamster et vous pouvez le coder vous même c'est un exercice qui est intéressant et c'est assez simple à faire qu'est-ce que ça donne en termes de code mon code précédent en fait devient complètement inline et on voit là vraiment ce que j'essayais de faire en termes de règles business c'est-à-dire récupérer mon argent de ma poche mettre mon argent dans la machine et mettre ma canette dans la poubelle et tout ça ligne c'est relativement clair le type option de T a plein de méthodes diverses et variées on va les voir juste après mais quelque chose qui est important c'est que c'est vraiment quelque chose qui permet de combiner des effets ici j'ai un futur et une option donc le futur ça veut dire que ce code là est asynchrone et l'option ça veut dire que ce code peut s'arrêter c'est un arrêt prématuré c'est vraiment important de le voir au sens où si jamais n'importe où ici il y a un futur de none qui est renvoyé si vous avez un println par exemple ici il ne sera jamais affiché ça s'arrête vraiment donc il faut vraiment prendre l'option comme quelque chose qui permet d'arrêter un calcul au milieu du calcul sans qu'il se finisse bon option de T c'est un cas particulier attention gros mot de monade transformeur alors en fait pour l'instant je n'ai pas encore utilisé le mot monade dans cette présentation parce qu'au fond il n'y en avait pas besoin c'est un effet de bord que ce soit des monades mais en réalité tous les types que je présente ont besoin de l'être ce qu'on peut retenir ici c'est que c'est des types globalement pour les monades transformeurs en tout cas et ça représente la combinaison d'un type qui est un effet donc option de T c'est option donc l'arrêt prématuré avec un autre type par exemple la future et ça ça implique on le verra après mais que forcément pour tous les effets vous avez un monade transformeur qui existe juste pour insister un peu plus sur le fait que option de T c'est bien on va prendre des exemples très très simples donc par exemple ici j'ai une fonction qui veut doubler un int à l'intérieur passer un paramètre mais sous forme de futur d'option de int c'est du code très simple mais là si on regarde c'est très très verbeux alors qu'au fond moi le seul code qui m'intéresse c'est multiplier par deux c'est ça ma règle business tout le reste c'est du bruit alors évidemment on peut l'écrire de façon plus courte en ce cas là ça reste du bruit j'appelle deux fois map avec option de T en fait je peux frapper tout ça et j'appelle une seule fois map il faut l'option de T de quelque chose ça permet vraiment d'avoir un seul conteneur enfin de réunir deux conteneurs en un seul dont un des deux est l'option pour le flat map c'est pareil alors ici je veux simplement j'ai deux futures options de int et je veux faire la somme des deux donc c'est pareil là mon code business c'est plus ça devrait être aussi simple que ça alors pour le faire si je l'écris explicitement vous voyez c'est complètement invisible c'est un mélange de flat et de map de flat map de map et tout ça est empilé alors toujours pareil on peut l'écrire un peu plus proprement en ce cas là en faisant des forts compréhensions et un deuxième fort compréhension dans le premier fort compréhension ça reste pas top avec l'option de T on n'a plus qu'un seul fort compréhension vu qu'il n'y a plus qu'un seul conteneur et donc même s'il y a toujours un peu de bruit pour dévraper les valeurs on voit qu'on a beaucoup plus concentré il y a moins de bruit autour de ce qui nous intéresse vraiment qui est juste de faire une addition donc par rapport à ce que je disais juste avant des monades transformers il en existe pour tous les types que j'ai présenté avant qui représentaient des effets tout ça vous pouvez les trouver dans 4 dans ce cas là c'est toujours pareil c'est des trucs qui sont très utilisés et voilà par contre il y a un problème avec les monades transformers c'est quand on a plus de deux effets le code n'est pas lisible je sais et c'est normal alors évidemment on peut faire plein de choses pour le rendre plus lisible que ça là c'est un peu artificiel mais le point à comprendre c'est que quand on veut combiner par exemple ici trois effets j'ai simplement dit qu'à chaque étape je voulais écrire un log donc j'utilise le writer et à la fin je veux récupérer mon log donc la string ici en fait c'est la concaténation de toutes les autres strings donc comme je combine trois effets la synchronisme écrire un log et les options j'ai besoin d'un monade transformers qui va être un writer de T de option de T de futur de A un truc très gros et assez complexe à manipuler comme on le voit ça se fait mais c'est complexe et l'autre point qui est important c'est que ici j'ai fixé l'ordre c'est à dire que j'ai dit que c'était un writer d'option de futur mais qu'est-ce qui se passe si en fait vous voulez un writer de futur d'option ben là ça marche plus donc vous êtes en plus obligé de faire des manipulations assez complexes pour inverser l'ordre des effets et des choses comme ça donc d'une manière générale utiliser monade transformers franchement c'est bien faites-le sur vos projets si vous avez plus que deux effets commencez à réfléchir si vous avez vraiment besoin de plus de deux effets bon cependant il existe une solution on va dire expérimentale donc la solution en question qui s'appelle extensible effect en fait c'est quelque chose qui existe dans d'autres langages comme Idris ou PureScript tout en notant qu'en PureScript c'est quelque chose qui va disparaître parce que c'est vu comme trop compliqué et le langage est prévu pour ce cas là n'est pas prévu pour mais pour la culture c'est intéressant donc l'idée d'extensible effect c'est de dire je veux du code avec des effets ça c'est de toute façon tout le monde en a c'est normal un code sans effet c'est un code qui fait rien à peu de choses près donc je veux conserver quelque chose que j'avais précédemment c'est séparer la description de l'exécution donc je veux pouvoir écrire mon code avec des effets dans un fort compréhension par contre tous mes codes avec des effets n'ont pas tous les mêmes effets certains ont des options certains ont des writers certains sont asynchrones c'est un peu tout et on n'a pas envie de tout frapper dans le même type donc on voudrait pouvoir mettre dans un fort compréhension et mélanger tous ces types en même temps et d'avoir une façon de retenir quels sont les effets qu'on a utilisés et qui s'accumulent c'est à dire que j'ai quelque chose avec une option quelque chose avec un writer le résultat c'est quelque chose qui est un writer et une option en termes d'effets et une fois qu'on a ce gros type là quand on l'exécute en fait tous nos effets se transforment en type réellement représentant l'effet donc option future etc c'est assez abstrait donc je vais commencer par un exemple en pseudo code avant l'exemple avec du code parce que le code vous verrez voilà donc par exemple l'idée vous prenez une pièce de votre poche elle est peut-être là elle est peut-être pas là donc vous avez un type à gauche vous avez la liste des effets bord qui existent et à droite la valeur de retour donc vous avez peut-être ou pas une pièce donc l'effet c'est option la valeur de retour c'est une pièce vous écrivez un log vous avez toujours une pièce enfin vous avez toujours peut-être ou pas une pièce donc il y a toujours une option mais en plus vous avez un effet qui correspond à un log l'effet est toujours paramétré par un paramètre donc c'est pour ça ici c'est du pseudo code le point d'interrogation sauf si vous utilisez certains plugins obscurs du compilateur mais on va dire que c'est du pseudo code c'est pour dire qu'il n'y a qu'un seul paramètre puis vous mettez votre pièce dans le distributeur donc là vous allez peut-être avoir une canette donc le type de retour c'est une canette on voit qu'on a théoriquement deux options mais en fait on n'a qu'un seul effet qui est l'arrêt prématuré donc les deux options ont été émergées et on a un nouvel un nouvel effet qui est A5 qui est apparu il faut bien différencier un truc c'est qu'à gauche c'est des effets c'est un concept abstrait ça n'est pas le type A5 c'est pas futur en fait A5 dit que quand on fera l'exécution on récupérera une future il y a une petite nuance et pour faire simple là on ne va pas aller jusqu'au bout de mon exemple précédent donc on va juste se dire maintenant je veux récupérer ma canette donc pour l'instant j'ai un code qui ne fait rien donc si je veux commencer à dépiler ma liste d'effets en fait il faut que j'appelle des handleurs un par un donc là par exemple je vais d'abord dépiler le fait que j'ai peut-être ou pas une canette donc on voit que l'effet qui est à gauche option devient le type option à droite il faut bien comprendre que ça s'appelle pareil c'est pas la même chose à gauche c'est un effet à droite c'est un type concret on va faire pareil pour le writer le writer ça devient une liste de string c'est la liste de no log donc là on voit bien que je ne me récupère pas un writer à droite j'ai le résultat en fait du writer on dépile le async donc je récupère une future et un f qui n'a aucun effet de bord avec quelque chose c'est au fond strictement équivalent à ça parce que j'ai plus d'effet de bord donc en manipulant tout ça en fait j'ai eu du code qui était complètement pur à condition de me fatiguer un peu et à la fin j'ai quand même obtenu le résultat que je voulais j'ai pu tout mélanger donc qu'est-ce que ça donne sur du vrai code alors j'ai utilisé cette librairie là qui est a priori la plus connue en ce cas là pour faire ça qui s'appuie sur cats il y en a d'autres par curiosité j'ai même essayé d'en faire une que je vous déconseille d'utiliser mais si vous êtes curieux pour comprendre comment ça marche c'est intéressant c'est un très bon exercice avancé de programmation fonctionnelle donc ici j'essaye de faire quelque chose de très simple c'est à dire que j'ai un option de int un header avec une erreur ou un int et je veux additionner les deux nombres entiers je veux juste faire une addition mais dans mon code ça veut dire que je vais vouloir mélanger un option et un either dans le même for alors comment tout ça ça se lit le premier point c'est que ce que je disais précédemment un effet c'est forcément quelque chose qui est paramétré par un seul paramètre header par défaut c'est deux paramètres donc je suis obligé de déclarer un type qui fixe le premier paramètre du header en string donc c'est juste un alias mais au moins j'ai plus qu'un seul paramètre en dessous ce qui commence par un underscore en fait c'est une convention tous les trucs qui commencent comme ça par des underscore on dit que ce sont des effets combinables au dessus c'est juste un type en dessous je dis que mon header de string je peux le mélanger à d'autres types d'effets donc c'est du bruit on peut le dire mais une fois que c'est défini c'est défini ensuite ma méthode d'ajout ce que je retourne en fait ici c'est un f ça c'est ce qu'on a vu précédemment mais d'un type générique r pourquoi je retourne pas un f de option et de header parce que toute l'idée du fait que ça soit combinable c'est que mon r il doit contenir au moins option et header mais en fait il peut contenir plein d'autres choses je pourrais utiliser cette fonction dans un fort compréhension qui utilise des writers qui utilise du code asynchrone qui utilise tout et n'importe quoi en fait donc je veux simplement dire je retourne un type qui contient au moins option au moins header c'est ce qu'on voit au début de la fonction add et c'est tout je veux pas plus d'informations que ça le code en lui-même il est relativement lisible les from options from header c'est des choses qui proviennent de la librairie donc on récupère la valeur de l'option on récupère la valeur du header et on fait l'addition l'exécution maintenant une fois qu'on a fait ça on peut définir une stack donc ici la stack c'est la liste de vos effets réellement ceux que vous allez utiliser donc ici on revient par contre au cas simple où on a juste les deux effets précédents option either thing puis on appelle la fonction ce qui est important de comprendre c'est que c'est toujours pareil ici le add ça renvoie une description de code ça n'exécute rien tant qu'on n'a pas appelé les run qui sont derrière donc ça c'est la phase de dépilage des effets donc j'appelle run option je dépile l'option elle passe à droite donc on voit c'est la première qui est dépilée j'appelle run either je dépile la deuxième et je suis ensuite obligé d'appeler le run parce que j'ai plus d'effet mais j'ai toujours un f et run ça me permet de dégager un f qui n'a pas d'option enfin pas d'effet pour récupérer la valeur pour ceux qui se poseraient la question on peut inverser le option et le leader ici le sens n'a pas d'importance sur mon vrai exemple précédent compliqué avec des logs et des canettes et des pièces donc on va commencer par définir le bruit même principe que pour le header le writer il doit prendre qu'un seul paramètre alors que le vrai writer il en prend deux on fixe ce string deuxièmement on définit le type avec l'underscore pour dire cet effet est combinable avec les autres troisièmement ma stack comme on l'a vu précédemment c'est quelque chose qui a un writer je peux écrire des logs quelque chose qui peut avoir un arrêt prématuré il y a une option et quelque chose qui est asynchrone ici asynchrone ça va être time future parce que la librairie ne supporte pas des futures qui ne finiraient jamais il faut que la future finisse donc en fait il ne supporte qu'un système où on est obligé d'avoir un time out et c'est volontaire l'exemple pratique ce qu'on a vu précédemment je renvoie à un f d'un type générique ce type générique doit contenir au moins les trois effets que j'ai définis précédemment alors pourquoi ici c'est underscore future et pas underscore time future je ne sais pas le naming dans la librairie n'est pas toujours très cohérent mais ça fonctionne et vous voyez que par contre en termes d'exécution là on est sur quelque chose de beaucoup plus clair en fait on est à la limite du code impératif en tout cas visuellement c'est je récupère une pièce puis j'écris un log puis j'ai peut-être une canette on remarquera qu'on ne peut pas dépiler deux effets en même temps donc get a can qui renvoie un futur d'option je suis d'abord obligé de dépiler premièrement le futur et ensuite l'option mais même si ça rajoute une ligne de code en fait ça ne rajoute pas tant que ça de bruit enfin moi ça ne me choque pas et on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus lisible qu'avec les monades transformers qu'on avait précédemment et en termes d'exécution on revient précédemment on fait un run writer pour dépiler les writers donc on récupère la liste de string run option pour récupérer l'option et le run async pour récupérer la future on remarquera qu'on n'appelle pas run à la fin parce qu'il sait de lui-même qu'une future c'est un type final d'ailleurs si vous aviez là pour l'exemple si vous aviez essayé d'appeler run async avant tout le reste il y aurait une erreur de compilation il sait que c'est un type final et que ça doit être dépilé à la fin et que comme c'est dépilé à la fin il n'y a pas en plus besoin d'appeler le run donc tout ça en fait ça fait que la librairie est assez intelligente par contre il faut être honnête à l'utilisation c'est très compliqué et les erreurs de compilation sont absolument incompréhensibles donc je vous encourage vivement à l'essayer parce que c'est vraiment intellectuellement c'est enrichissant mais est-ce que c'est utilisé en prod comme vous voulez mais moi je ne m'y risquerai pas bon en conclusion de tout ça on va résumer un peu les effets de bord c'est globalement une source de surprise si on revient au début tu as tout ce qui est exception, mutabilité, etc c'est quelque chose que le développeur moyen n'aime pas et ça on a tous eu des erreurs qui étaient liées à des effets de bord qu'on n'avait pas prévu des exceptions où à un moment on les lançait on se dit on s'en fout ça n'arrive jamais et puis 6 mois après ça arrive et ça crache la prod donc l'idée c'est d'arrêter de faire de l'effet de bord et de tout encoder sous forme de type de type qui représente des effets donc au moins le cas classique ce sont les options les leaders c'est facile à utiliser c'est dans le SDK de base de ce cas là il n'y a pas de problème avec ça et quand vous commencez à avoir des piles compliquées à utiliser il y a des solutions comme F donc là je vous déconseille de l'utiliser par contre les modèles de transformer je vous encourage vivement à les utiliser dès que vous avez plus de deux futures d'options à compiler à mélanger c'est vraiment intéressant ceux de 4 sont bien documentés donc en plus c'est assez simple de rentrer dedans et si vraiment vous ne voulez pas tirer une librairie pour une raison que j'ignore c'est facile à coder soi-même donc au moins aller dans cette direction là et sachez que c'est vraiment un sujet d'actualité tout ce qui est gestion des faits de bord au sens où là je vous présente deux solutions sur lesquelles j'ai trouvé de la documentation mais il y a des solutions comme MTL qui est une future libre de 4 où il n'y a aucun exemple donc au bout de 3-4 heures à ne pas réussir à faire marcher le truc de base j'ai abandonné mais ça veut dire que ça va arriver il y aura bien un exemple à un moment ou un autre il y a une thèse d'un thésard de Martin Wondersky qui date d'il y a un an et demi deux ans qui est sorti qui parlait aussi comment gérer les effets de bord directement au niveau du langage donc c'est vraiment un sujet d'actualité ça bouge beaucoup et je vous encourage vivement à vous renseigner sur le sujet la présentation est disponible à cette adresse si ça vous intéresse contactez-moi si Montréal vous intéresse aussi est-ce que vous avez des questions non c'était si compliqué que ça alors en fait je ne déconseille pas dans l'absolu d'utiliser des trials c'est juste que c'est moins précis avec un trial tu ne vas pas savoir en fait tu vas savoir que tu as un throwable mais tu ne sais pas ce que c'est comme erreur donc tu vas être obligé de la gérer donc ça c'est bien mais tu vas finir par faire quand même des cases de points illégal argument exception enfin en fait il faut que tu saches quelle est l'exception qui t'a renvoyé pour la gérer correctement c'est simple alors on va éviter les gros mots mais depuis la 2.12 on peut l'assimiler à une monade par contre avant mais avant ça n'est pas une et dans ce cas là il vaut mieux utiliser les équivalents qui existaient dans 4 compatibles avec 2.11 ou dans Scalazy compatible avec 2.11 4 c'est exor et Scalazy c'est le symbole en V comme ça à partir de la 2.12 tu peux chaîner tes headers dans un fort compréhension il n'y a rien il n'y a rien qui te garantit qu'un code est sans effet de bord on n'a pas une API on essaie d'écrire un code sans effet de bord comment on peut s'assurer que le code est sans effet de bord aussi la question c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui peut garantir qu'un code est sans effet de bord la réponse c'est non il n'y a absolument rien qui le garantit à part la discipline donc c'est en ce sens là que par exemple I.O. rajoute beaucoup de complexité pour finalement un truc où on sait que tout le monde fait des I.O. n'importe comment c'est voilà mais pour le reste c'est vraiment que de la discipline il faut de la relecture et quand on est tout seul dans son coin c'est difficile et on n'est pas protégé en particulier dans ce cas là quand on utilise des librairies Java les librairies Java sont bourrées des faits de bord dans tous les sens ou alors il faut vraiment faire des interfaces c'est à dire que dès qu'on fait un appel du code Java il faut faire un try autour et être sûr qu'après on manipule le try c'est compliqué d'avoir absolument un effet de bord et même dans des langages qui sont purs comme Ascale en réalité on peut lancer des erreurs n'importe comment si on a envie les gens ne le font pas parce qu'ils ont plus de discipline mais on peut le faire c'est juste une question d'habitude mais les librairies Scala ça dépend lesquelles mais sont souvent plutôt codées avec cette approche là qu'avec des exceptions dans tous les sens c'est pas d'autres questions Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! C'est parti !